Oh hello people of the internet mondial ! Alors, personnellement j'ai fait grâce à Raphaël la découverte du siècle. Ce titre est complètement clickbait puisque c'est une découverte pour personne à part pour moi. J'étais la seule à ne pas savoir que ça existait, mais alors ça a été la découverte du siècle. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo pour peut-être s'il reste deux personnes sur Terre qui ne sont pas au courant. Mes cheveux demandent beaucoup de coiffage. Ma nature et ma coupe de cheveux demandent beaucoup de coiffage parce que j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont très fins, très raides, avec des épis dans tous les sens et tout et tout. Donc s'ils n'ont pas été lavés avant, ils ne ressemblent à rien. Et du coup pour les coiffer, en plus au naturel ils ne ressemblent vraiment à rien. C'est-à-dire qu'ils poussent comme ça, ils sont complètement plats et vraiment ça ne ressemble à rien, c'est très très moche. Donc je suis obligée, enfin je suis obligée, je le fais avec plaisir, donc ne commencez pas à me dire tu pourrais simplifier ta routine en mettant juste ça ou juste tel produit ou prendre juste de l'aloe vera bio ou je ne sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas, je suis très contente avec ma routine, juste je vous explique ce que je fais. Je commence par tout jeter par terre, je commence par les texturiser avec le Good Girl de Sam McKnight, qui est donc le meilleur texturisant du monde. Enfin j'en ai essayé 4 mais c'était le meilleur, c'est pas vrai, j'en ai essayé plein d'autres parce que justement mes cheveux ont besoin de les texturiser sinon ils sont comme collés à mon crâne, c'est très moche. Et il est complètement génial, très bon rapport qualité prix, ça reste un produit cher, ça ne coûte pas 3€, ça coûte genre 25€ mais il y en a 250ml et franchement on en met très peu. Alors moi en ce moment comme j'ai les cheveux jusqu'aux genoux en ce moment donc j'en mets plus que d'habitude mais normalement il en faut vraiment très peu, il est super efficace. Donc je commence par mettre ça, j'en spraye aux racines et je frotte pour faire sécher le produit et du coup je me retrouve avec les cheveux comme ça mais au moins plein de texture. Ensuite je les mets en place avec mes doigts et je sculpte avec ça, avec un gel bien costaud, là c'est une fixation 8, notamment pour tout ce qui est les bordures et tout et tout, mettre bien derrière les oreilles que ça se mette bien en place, sinon ça reste comme ça, c'est merveilleux. Et ensuite je fixe le tout avec toujours une fixation 8, j'ai dû utiliser mais je ne sais pas mais 250 de bidons de ce truc, je les achète par 5 à la fois chez Monoprix parce que voilà, je le trouve génial ce spray coiffant parce que il ne sent pas la laque, enfin c'est de la laque en fait mais ça ne sent pas la laque, je ne supporte pas l'odeur de la laque, elle est nette, je trouve ça abominable. Mais ça, ça les... ça fixe vachement bien, je dis toujours moi une fois que je suis coiffée j'ai un casque sur la tête, littéralement, je pourrais recevoir une brique sur la tête, il ne m'arriverait rien, c'est complètement dur, c'est parfait, je suis tranquille, il peut y avoir un vent à décorner les beaux, il n'arriverait rien, j'adore. Et donc ce truc là, ce que j'aime bien, c'est que ça fait briller les cheveux en même temps que ça les fixe, c'est pas du tout matifiant, et ils disent anti-frisottis, anti-humidité, c'est vrai que quand il fait très humide, avec d'autres sprays, j'ai tendance à avoir les cheveux qui s'aplatissent, là pas du tout, hyper efficace ce truc. J'ai sûrement du rouge à lèvres au coin de la bouche, et oui, forcément. Donc voilà, j'utilise ces trois produits pour me coiffer tous les jours que Dieu fait. Absolument tous les jours, tous les jours, mais même là, pendant les huit semaines qui viennent de passer, il y a plein de jours où je ne suis pas du tout sortie de chez moi, et bien même si j'étais habillée n'importe comment, c'est-à-dire comme aujourd'hui avec un sweat, un jean et des pantoufles, et pas maquillée, et rien, pas de bijoux, pas maquillée, enfin là je suis maquillée pour la vidéo, mais vous voyez j'ai pas de bijoux, mais je me coiffe, mais toujours, 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 c'est-à-dire, du coup j'ai vraiment compris que c'était vraiment, de tout ce qu'on fait pour être jolie, c'est le seul truc que je fais vraiment pour moi, parce que le maquillage, si je suis toute seule chez moi et que je ne sors pas, je ne me maquille pas, ou alors pour essayer des trucs, parce que ça m'amuse, mais bon, et quand t'as m'habillée bien, et tout, et tout, alors je m'en fous complètement, par contre les cheveux, mais c'est pour moi que je le fais, ça y a aucun doute, je reste chez moi toute la journée, je suis comme ça, donc vous allez me dire, enfin quelque part ça sert à rien, parce que du coup après ça je suis obligée de les relaver, parce qu'ils sont dans un état pas possible, mais voilà, bref, c'est très important pour moi. Moyennant quoi, le soir, je les brosse, avec une brosse à cheveux, pour ne pas dormir avec un casque sur la tête, bon c'est un casque qui a une certaine souplesse, vous voyez, ça s'enfonce un peu, mais quand même, on voit bien le petit rebond là, et voilà, pour que ce soit confortable, quoi. Moyennant quoi, le matin, je vous ai filmé ça, parce que vraiment, ça vous sont pesants dehors, jamais vous ne verrez une vidéo de moi plus moche que celle-ci, vous constaterez le dévouement que j'ai pour vous, pour filmer ça, c'est pour vous faire comprendre, regardez. Voilà, je sors de mon lit à l'instant. Donc voilà ce que ça donne, en plus là ils sont très longs, donc c'est particulièrement sympa, je suis obligée de filmer avec mon téléphone, tous mes autres moyens de filmer m'ont lâché, c'est bien le moment. Donc vous voyez, il est absolument impossible d'espérer pouvoir se recoiffer par-dessus ça, tout ça est complètement, hystériquement dressé dans tous les sens, donc le seul moyen de se débarrasser de ce délire, c'est de les laver, il n'y a pas le choix. Donc voilà, voilà la raison pour laquelle je n'ai vraiment pas le choix de les laver tous les matins, donc voilà, vous saurez vraiment tout de moi là, il ne manque plus rien. Voilà pourquoi je suis obligée de me laver les cheveux tous les matins, parce que sinon c'est absolument incoiffable. Donc ça fait, vous savez combien de temps que j'ai les cheveux courts comme ça, je les ai eus très courts comme ça quand j'avais 25 ans, puis ensuite je les ai eus relonds, là ça fait, au tout début de mon blog, il y a 15 ans j'avais encore les cheveux longs, mais ça doit faire 14 ans que j'ai les cheveux courts, un truc comme ça, donc depuis 14 ans je me lave les cheveux tous les matins, pour pouvoir me coiffer normalement ensuite. Et j'ai découvert grâce à une vidéo de Raphaël où il parlait de ses cheveux, qu'on pouvait se laver les cheveux à l'après-shampooing. J'étais là, hein ? Immédiatement je me jette sur mon téléphone en lui envoyant un texto en majuscule, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'après-shampooing et tout et tout. Il me dit, oui tu sais, c'est le truc qu'on appelle le low-poo, c'est-à-dire c'est, ça permet de se laver, de laver les cheveux sans agresser le cuir chevelu. Parce que lui il a le cuir chevelu sensible, c'est pour ça qu'il le fait. Et en fait il me disait, ce qui est génial c'est que l'après-shampooing ça agit comme un démaquillant sur les cheveux, donc lui aussi il a beaucoup, enfin en ce moment il a plus de cheveux parce qu'il les a rasés, mais d'habitude quand il est cheveux long il a aussi beaucoup de produits coiffants dedans, il me dit, ça permet d'enlever les produits coiffants sans mettre un détergent entre guillemets sur le cuir chevelu quoi d'une certaine façon. Donc il me dit, c'est vraiment, c'est comme un démaquillant pour cheveux. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc, très intéressant, j'essaye. Alors chez moi j'avais que un truc absolument épouvantable, je ne sais même pas ce que ça fait chez moi. J'avais juste ça, donc j'ai essayé avec ça en attendant d'avoir autre chose. Soin des mélans violets, c'est un truc pour les blondes, je ne sais pas ce que ça fait chez moi. Bref, j'ai essayé et alors surprise totale, ça marche hyper bien. Effectivement, les cheveux sont complètement débarrassés de tous les produits coiffants, de tout l'aspect complètement rêche et ils reprennent une forme normale et on dirait qu'on vient de les laver. Ils sont beaux, brillants, propres. Donc j'étais absolument stupéfaite. Du coup je me suis dit que j'allais le faire avec un vrai bon produit. Parce que malgré tout, ça marche effectivement, mes cheveux n'avaient plus de produits coiffants dedans et tout. Ils étaient très très doux, parce que ça doit être bourré de... Oh oui là. Alcool en troisième position et Limeticone en quatrième position, forcément. Donc oui, ça faisait des cheveux très doux, mais ils étaient un peu mous quelque part. Ça les alourdit un peu. Je crois que les gens qui utilisent de l'après-shampooing, moi j'en utilise jamais. Je veux dire, j'ai... Mes cheveux sont coupés normalement toutes les cinq semaines. Ils ne sont ni gras, ni secs. Le bon cuir chevelu a absolument rien. Enfin, j'ai eu aucun problème d'aucune sorte. Donc je n'utilise pas d'après-shampooing. Mais effectivement, j'ai trouvé que ça les alourdissait un peu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé chez Botimist l'après-shampooing qui va avec mon shampoing. Là, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup, mais j'en ai recommandé du coup un flacon en même temps que ça. Je sais, ces produits sont ruineux. Ça m'est égal. Ça me fait plaisir de faire marcher le commerce local. Et ça dure très longtemps quand même. Parce que vu ma longueur de cheveux, je n'en mets pas beaucoup. Et puis, en fait, j'aime tellement l'odeur du shampoing et sa texture. Je me suis dit, je veux l'après-shampooing qui va avec. Je veux me laver les cheveux avec ça. Et du coup, j'ai commencé à me laver les cheveux avec l'après-shampooing. Donc c'est la marque Rawa. Vous savez, c'est une marque... Je ne sais pas si c'est bio, mais en tout cas, c'est super clean. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est trop petit, je n'arrive pas à lire. Enfin voilà, c'est une marque... Les gens qui veulent de la très bonne qualité pour leurs cheveux, ils aiment bien John Masters Organics, ce genre de marque. Enfin voilà, des marques comme ça. Donc c'est absolument ruineux. C'est 45 euros le produit, je sais. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais on peut le faire avec d'autres après-shampooings moins chers, sans aller forcément jusqu'à un truc de ce genre qui, à mon avis, recouvre juste les cheveux d'une couche de plastique fondue. Mais bon, en dehors de ça, voilà. Bref, il y a tout un éventail de produits à tous les prix. Et alors, ça marche super bien avec celui-là, en laissant les cheveux moins mous. C'est-à-dire qu'ils sont aussi propres. Et même le truc mousse un tout petit peu. C'est ça qui est marrant. Alors qu'il n'y a pas du tout d'agent moussant dedans. Enfin, il n'y a pas du tout de sodium, de l'oréthulfate, ou de trucs comme ça, évidemment. Mais ça l'est... Alors j'en mets... J'essaie de ne pas en mettre trop, parce que vu le prix du produit, j'essaie d'être un petit peu économe et de ne pas faire n'importe quoi. Contrairement à d'habitude. Mais j'en mets, ouais, j'en mets l'équivalent d'une noix dans ma main. Et puis je mouille mes cheveux, je fais comme ça. Et puis je fais vraiment... Exactement comme si je faisais un shampoing avec, quoi. Je suis en train de raconter ça à des milliards de gens. Enfin, des milliards. Toute proportion, regardez. Des tas de gens qui connaissent déjà le principe. Mais ça ne fait rien, c'est pour ceux qui ne sauraient pas. Et après ça, je rince. Et mes cheveux sont propres. Alors que ça n'est pas du shampoing. Et en fait, Raphaël me disait « Mais en fait, si, l'après-shampoing, c'est un peu du shampoing, sauf qu'il n'y a pas d'agent moussant dedans. » Mais globalement... Alors, puis il y a des produits traitants, etc. Mais c'est quand même des produits qui se ressemblent pas mal. Mais la preuve, c'est que ça lave. Et du coup, je fais ça tous les jours pour me retrouver avec une tête... Pour pouvoir faire cette coiffure-là à partir de ce que vous avez vu quand je viens de me lever. Enfin, c'est-à-dire pour me débarrasser de ce que vous avez vu quand je viens de me lever et pouvoir me retrouver avec cette tête-là. Et je me suis dit que j'allais continuer à me laver les cheveux avec du shampoing deux fois par semaine. Parce qu'en fait, ça, ça nettoie, et ça démaquille les cheveux, d'une certaine façon. Et le shampoing, ça nettoie le cuir chevelu. Et je me dis que quand même, même s'il y a des gens qui ne font que du low-pou, c'est-à-dire qui n'utilisent que des produits de ce genre pour se laver les cheveux, je me dis qu'au bout d'un moment, moi, vu tous les coiffants que j'utilise, au bout d'un moment, mon cuir chevelu a besoin d'être débarrassé des particules de coiffant qui sont dessus. Et notamment ce truc-là, puisque je le vaporise aux racines. Donc, je me dis que c'est pas mal de faire un vrai shampoing. donc celui-là, que j'adore, j'adore. Ce truc sent tellement bon, il est tellement frais. J'adore ce truc. C'est mon deuxième ou troisième flacon, déjà. Et donc, j'en ai un flacon en backup que j'ai acheté en même temps que l'autre. Donc, c'est pareil. Chez Rawwa, c'est le truc pour cheveux. Pardon. Pour cheveux colorés. Donc, je fais ça deux fois par semaine. Je vais voir si je passe ça une fois par semaine. À mon avis, ça suffirait. Parce que vraiment, mes cheveux sont pas du... Enfin, j'ai pas le sentiment que mon cuir chevelu soit sale. Je ne sais pas comment on sait si son cuir chevelu est sale. Mais enfin, je veux dire, mes racines ne sont jamais grasses ni rien. En même temps, vu les produits, vu les coiffants que j'utilise, ces trucs-là, c'est bourré d'alcool. Donc, je vois pas comment je pourrais avoir les cheveux gras. Et justement, c'est ce qui m'amène au... Mais pourquoi tu fais ça si tu n'as aucun problème de cuir chevelu, aucun problème de sensibilité et tout et tout ? Bah, justement, du fait des coiffants que j'utilise qui sont quand même pleins d'alcool, pour que ce soit volatile, quoi, j'ai un petit peu, de temps en temps, j'ai quand même un peu le cuir chevelu qui gratte, parce qu'il est un peu irrité par les coiffants. Et du coup, je me suis dit que ça lui donnerait un petit... Ça lui ferait un petit... Un petit repos d'être traité avec... Enfin, de ne pas être traité du tout, justement, tous les jours où je vais utiliser ça pour juste démaquiller mes cheveux plutôt que d'avoir un vrai shampoing qui, même s'il est beaucoup plus doux qu'un shampoing classique de base, malgré tout, lave le cuir chevelu, alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Mais du coup, voilà, je me dis que j'ai celui-là pour pratiquement tous les jours pour juste que mes cheveux récupèrent une texture normale pour pouvoir être coiffé et un aspect propre, lisse, brillant, très bien. Et ça, deux fois par semaine, peut-être je vais passer que à une, je pense que ça suffirait, pour quand même nettoyer un bon coup, enfin, tout en restant très gentil et nettoyer mon cuir chevelu aussi. Voilà, c'est donc ma découverte du siècle. Non, mais je vous jure, j'étais hystérique. C'était, je ne sais plus, la semaine dernière, ou il y a dix jours, j'étais complètement hystérique. J'ai échangé 200 messages avec Raphaël en lui disant « Eh alors, à quel moment tu as rien ? C'est comment tu fais ? » Machin et tout, la fille qui découvre la lune, il me reste vachement de temps. Ça a duré que sept minutes ? Oh, c'est dingue ! Je pensais que je... Vu l'étendue de la découverte, je pensais que ça allait durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Ah non, j'ai coupé au milieu pour vous montrer la tête au réveil, c'est pour ça. Bref, donc, je tiens absolument à savoir qui d'entre vous pratique le low-poo ? Je trouve ça un peu crade de dire low-poo, parce que ça me fait penser à low-poo, enfin, poop en anglais, c'est-à-dire caca, donc c'est pas très glamour comme nom, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, qui d'entre vous pratique, qui d'entre vous adore, quels produits vous utilisez pour le faire, pour quelles raisons vous le faites, quel problème de cheveux vous aviez, enfin bon, bref, pour une fois, on peut parler cheveux, profitez-en, parce que c'est pas souvent quand même, c'est quand même pas le truc qui m'intéresse le plus, mais alors là, je suis absolument passionnée et enchantée, et peut-être je vais essayer des milliards d'autres, parce que ça va descendre quand même assez vite ça, peut-être je vais essayer des milliards d'autres, j'ai regardé sur le site de Botimiste, il y a plein d'autres après-shampooing hyper intéressants. Donc peut-être que nous aurons des sujets cheveux plus souvent. Voilà, les filles et les garçons, racontez-moi tout, passez un bon dimanche, au laqueur, tout va bien, Arzao, Agarzam et tout ça. Ciao.